Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'interaction lumière-matière dans laquelle je vais présenter l'effet photovoltaïque. Avant de présenter l'effet photovoltaïque, je vais revenir sur les niveaux d'énergie d'un solide. Un gaz possède des niveaux d'énergie qui sont discrets, c'est-à-dire qu'il y a certaines énergies seulement qui sont possibles, alors que pour un solide, on utilise une théorie qui s'appelle la théorie des bandes d'énergie, qui fait qu'un solide va avoir plusieurs valeurs d'énergie possibles qui se trouvent dans des bandes. Donc si je représente sur un axe énergétique, je vais avoir le cas qui sera suivant ici. On va avoir les valeurs d'énergie possibles pour les électrons qui sont dans deux bandes, qu'on appelle la bande de valence et la bande de conduction. On va avoir trois cas possibles. Soit la bande de valence et la bande de conduction sont séparées l'une de l'autre, et avec un écart relativement important. L'écart ici est appelé EG, qui correspond à l'énergie de gap, ou gap tout simplement, qui correspond à une bande d'énergie interdite. Et quand cette bande est trop grande, il n'y a absolument aucune possibilité pour les électrons qui se trouvent dans la bande de valence d'atteindre la bande de conduction. Dans ces conditions-là, on est en fait dans la description énergétique d'un isolant. Un isolant est un matériau dans lequel tous les électrons sont fortement liés au noyau et qu'ils ne peuvent donc pas passer dans la bande de conduction et pouvoir se déplacer à l'intérieur du matériau. A l'inverse, si on a un chevauchement entre la bande de conduction et la bande de valence, les électrons vont pouvoir passer très facilement de la bande de valence à la bande de conduction où la bande de conduction sera déjà naturellement peuplée. Et dans ce cas-là, le matériau possède déjà des électrons libres, susceptibles de se déplacer et peu liés au noyau. On est dans le cas donc d'un conducteur. Et on va donc avoir un cas intermédiaire entre les deux. Le cas où en fait cette bande interdite est faible, le gap est petit, et donc des électrons, initialement dans la bande de valence, vont pouvoir passer sous l'effet d'un travail ou d'une énergie fournie dans la bande de conduction, dans certaines conditions. C'est ce que l'on appelle un semi-conducteur. Les semi-conducteurs sont des matériaux qui vont être utilisés pour certaines applications, notamment la fabrication de diodes, de DEL, qui est une forme de diode en fait, de transistors et de cellules photovoltaïques, ce qui va nous intéresser après. Je vais définir ce qu'est un semi-conducteur. Un semi-conducteur est un isolant électrique qui va pouvoir devenir conducteur si on lui fournit une énergie supérieure à une valeur seuil, appelée énergie de gap, EG. Le matériau le plus utilisé pour les semi-conducteurs est le silicium. Ces matériaux sont utilisés pour fabriquer soit des diodes. On utilise donc deux couches de semi-conducteurs, une qui sera dopée P, et une dont le semi-conducteur sera dopée N. Je détaillerai après ce que c'est que ce dopage P et N. Des transistors, là, au lieu d'avoir deux couches, on a trois couches, soit PNP, soit NPN. Et enfin, ils servent également à la fabrication de cellules photovoltaïques, ce que je détaillerai après. Donc, ils sont en fait des diodes. Je vais maintenant présenter l'effet photoélectrique. Cet effet a été mis en évidence par Edmond Becquerel en 1839. Edmond Becquerel qui est le père d'Henri Becquerel, le découvreur de la radioactivité. Donc, pour pouvoir expliquer l'effet photovoltaïque, je vais repartir avec mon diagramme énergétique, avec ma bande de valence et ma bande de conduction, et je vais raisonner sur un semi-conducteur qui est le cas classique. On va donc avoir initialement des électrons qui se trouvent dans la bande de valence, et ce sont donc des électrons qui sont liés, et donc on est en présence d'un fonctionnement de type isolant. En fournissant donc une énergie à ces électrons, une partie des électrons vont passer dans la bande de conduction. On aura donc des électrons qui vont devenir libres, et donc si on a des électrons libres, si on applique une tension sur le matériau, on aura apparition d'un courant. C'est en gros l'interprétation de l'effet photovoltaïque. Donc l'effet photovoltaïque est l'apparition d'un courant électrique dans un matériau soumis à un rayonnement électromagnétique. Il est utilisé donc avec des matériaux semi-conducteurs pour élaborer principalement des cellules photovoltaïques. A noter que le fonctionnement d'une DEL, diode électroluminescente, est le fonctionnement inverse ici, c'est-à-dire en envoyant une tension, on a émission d'un courant, et donc les électrons qui étaient des électrons libres vont repasser sous forme d'électrons isolés et émettre un rayonnement électromagnétique. Je vais maintenant m'intéresser à la cellule photovoltaïque. Si je prends une cellule photovoltaïque et que je branche un voltmètre à ses bornes, si je suis un peu dans la pénombre, je vois que j'ai une petite tension, et si j'allume la lumière dans la pièce, je vois que la tension augmente. Donc signe qu'il se passe bien quelque chose en lien avec le rayonnement qui arrive ici sur ma plaque. La cellule photovoltaïque est en gros faite de silicium cristallin qui ont été dopés P et dopés N. Je vais expliquer maintenant le principe de la cellule. Une cellule est représentée de cette manière-là. On a le dessus ici. On a une première couche qui est du silicium, qui est dopée au phosphore, qui sera dite dopée N. J'expliquerai après. Et toujours du silicium, mais cette fois dopée au bord, donc dopée P. Entre les deux, on a ce qu'on appelle la jonction PN, qui va être la zone qui est très importante où il va se passer le phénomène qui permet d'avoir une tension, un courant à l'intérieur. Et on a en bas deux bornes conductrices. Les bornes ici sont le quadrillage. Et en bas, une borne conductrice qui va permettre de relier le haut et le bas de la cellule photovoltaïque. Les semi-conducteurs dopés N et P. Je vais d'abord présenter le dopage N. Si je regarde mon matériau qui est du silicium cristallin, j'ai en gros un matériau dans lequel j'ai des atomes de silicium qui sont organisés vu qu'il s'agit de silicium cristallin. Et on a donc remplacé un atome de silicium dans ce matériau par ici un atome de phosphore. Les atomes de silicium possèdent quatre électrons de valence. Ils sont dans la même colonne que le carbone. On aura donc ici quatre électrons autour. Et on voit donc que les électrons vont s'apparier pour former des liaisons qui expliquent en gros la rigidité de mon matériau de silicium ici. La zone où on a du phosphore. Le phosphore, contrairement au silicium, a cinq électrons de valence. Ça veut donc dire qu'il va y avoir quatre électrons qui vont s'apparier pour former la structure du réseau. Et il va me rester un électron en plus. Donc cet électron en plus ici est donc le fait qu'on ait un excès d'électrons et qu'on appelle donc cette zone dopage N. N voulant dire qu'on a une charge négative en plus ici qui est excédentaire. Si je m'attends, je regarde le dopage P, donc dans l'autre sens, toujours le silicium. Cette fois, on a du bord. Le silicium a quatre électrons de valence. Le bord, lui, n'en a que trois. Donc cette fois, on va avoir trois liaisons avec le silicium. Et il y a une liaison qui ne se fait pas. Il y a un défaut d'électrons ici. Donc on a un trou. Et donc on va avoir un dopage qui est appelé P pour positif. On a un électron de moins que s'il n'y avait eu que du silicium. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de superposer le silicium d'OPN et le silicium d'OPP pour voir ce qui se passe à la jonction. Donc je les superpose. J'ai mes atomes de phosphore qui sont répartis de manière erratique dans le silicium N. Et pareil pour le bord avec le silicium P. Et donc on a vu qu'on avait des électrons ici qui étaient tout seuls, qui restent célibataires, alors qu'il y a un déficit d'électrons de l'autre côté. Donc qu'est-ce qui va se passer ? En gros, sur la zone de contact entre les deux, les électrons ici vont passer sur les trous correspondants au bord. On a donc un réappariement ici des électrons. Ce qui fait que maintenant, initialement, même si j'avais un excès d'électrons d'une certaine manière, j'avais quand même électroneutralité au niveau de mon phosphore et de mes silicium. Sauf que maintenant mon électron, il est parti de l'autre côté. Ce qui veut dire que cette zone, elle a perdu un électron, qu'elle est devenue positive. Et que de l'autre côté, mon bord, lui, qui était neutre évidemment avant, a gagné un électron, donc il est devenu négatif. Donc dans la zone du bas, on a donc une zone qui devient chargée négativement. Et dans la zone du haut ici, on a une zone qui devient chargée positivement. Si on a une zone plus, une zone moins, on va donc avoir l'apparition d'un champ électrique du plus vers le moins, qui va apparaître ici. On a donc à la jonction PN, formation d'un champ électrique qui est orienté de la zone N vers la zone P. Quel va être l'effet de ce champ électrique ? Ce qui va se passer, c'est que, si je reprends maintenant sur un schéma moins zoomé, donc j'ai mon champ électrique au niveau de la jonction. Quand on envoie un rayonnement sur la zone P, on va avoir l'apparition d'électrons-trous. Les électrons ici vont pouvoir être libres et vont vouloir se déplacer. Et en même temps, je vais avoir l'apparition d'un trou, ici l'ensemble faisant quelque chose de neutre, comme si je n'avais rien eu en fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Mon électron et mon trou, l'un est chargé négativement, l'autre positivement. on va avoir un effet lié à la force électrique lié au champ électrique présent. Donc, F est égal à Q fois E. Donc, pour l'électron, on aura moins E, E. On aura donc une force vers le haut. Alors que, pour le trou, on aura QT fois E qui est égal à E fois E. Et donc, cette fois, une force vers le bas pour le trou et une force vers le haut pour l'électron. L'électron est donc repoussé en périphérie alors que le trou est envoyé vers la zone du bas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En gros, mes électrons et mes trous, donc une envie, c'est donc de se remettre ensemble. Et donc, les électrons vont passer par le circuit extérieur pour se recombiner avec les trous. On a donc apparition d'un courant. Si mes électrons se déplacent dans ce sens, c'est que le courant est dans l'autre sens. Et si, donc, on a un courant qui passe dans notre ampoule ici, on aura donc l'ampoule qui va s'allumer et une tension à ses bornes. Et donc, on aura donc, au final, apparition d'un courant et d'une tension au niveau de ma cellule photovoltaïque. Donc, une cellule photovoltaïque soumise à un rayonnement électromagnétique va générer un courant électrique. Elle va utiliser deux couches de semi-conducteurs. Un semi-conducteur d'OPN du côté éclairé et un semi-conducteur d'OPP de l'autre côté.